Et salut tout le monde ici, Jax Danger pour cette nouvelle émission du mode franchise avec les pingouins de Pittsburgh. Juste avant que l'émission commence, si vous êtes capable de plaisir sur le petit bouton j'aime, partagez et vous abonnez, ça serait très agréable et ça m'aiderait grandement. Là-dessus, on va être prêt à continuer l'entre-saison, la saison morte, alors que dans la dernière émission, eh bien, on a été assez occupé. On a dit au revoir à un joueur qui a marqué cette franchise et je pense que vous l'avez déjà vu dans la dernière émission. Evgeny Malkin a été échangé aux Stars de Dallas en retour d'un choix de premier tour qui a donné, un excellent joueur, qui a donné, je pense, le joueur qui aurait dû sortir premier au total lors du dernier repêchage. On l'a sélectionné deuxième au total et il est juste ici Nikolai Zarkov. Alors, on va le mettre avec Sidney Crosby, je veux dire, regardez-moi ce tir-là, il est dangereux, c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse et très intelligent avec la rondelle. Il n'a pas vraiment un point positif, il est quand même physique aussi, peut-être son jeu défensif à améliorer. Sauf que c'est un russe, donc habituellement, les russes ne sont jamais reconnus pour leur jeu défensif à part peut-être Pavel Datuk. Donc, mais sinon, je pense que ce joueur-là va devenir un excellent joueur ici avec les Penguins de Pittsburgh, le numéro 28 ici. Donc, il va jouer la saison prochaine, je lui ai déjà offert un nouveau contrat. Dans les joueurs qu'on va donner des nouveaux contrats, comme vous l'avez vu dans la dernière émission, il y a Teddy Bludger, Evan Rodrigues que j'aimerais ramener, Coulton Scavior, peut-être un peu plus de profondeur. On a quand même beaucoup de place sur la masse salariale, alors qu'on a échangé Evgeny Malkin, ça libère beaucoup de place à ce moment-là. Alors, Kaysis, c'est ce qu'on a amené la saison dernière, la date limite des transactions. Je ne pense pas qu'on va le rassigner, ça n'a pas vraiment fité ici avec les Penguins. Donc, on va tout simplement le laisser partir. Ashton Reeves, j'aimerais bien ça le ramener, sauf qu'il demande un petit peu cher à mon goût. Presque 2 millions pour un joueur de quatrième trio, vraiment. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne crois pas. Donc, on va le laisser partir. Je sais que c'est de la bonne profondeur à avoir, mais quand tu penses à ça, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose d'autre dans les agents libres. Si on regarde du côté de la Ligue américaine, on a beaucoup de contrats à rassigner. Donc, tout d'abord, je veux m'occuper de ceux qu'on sait que ça ne tente pas de ramener. C'est des joueurs qui n'apportent à rien. Ce sont des vétérans, sauf que dans la Ligue américaine, un Kevin Kuzusman. Non, plus besoin. Plus besoin de toi. Donc, on va te relâcher, laisser peut-être la place éventuellement à des jeunes. Même chose pour Palio Yarvi. C'est un joueur qui n'a pas de potentiel vraiment. Il est rendu à 22 ans. Donc, on va le laisser partir. Même chose pour Zohrman. Ils ont des méchants, non? Je ne sais pas comment ils font pour prononcer tous ces noms-là. Les commentateurs sportifs du club école des Pingouins, mais bonne chance. Milatic, j'aimerais bien ça le ramener. Un jeune joueur qui ne coûte pas trop cher. Sam Milatic. Il peut peut-être donner quelque chose. Il a encore du potentiel. Peut-être deux ans à se développer encore. Mais sinon, ça m'étonnerait qu'il donne grand-chose. C'est juste qu'on a besoin de joueurs dans la Ligue américaine. Ligne graine, même chose. On va le garder. Ça va bien fonctionner. Il a fini moins deux. Sauf que si tu regardes ses statistiques, c'est quand même 32 points en 76 rencontres. Un défenseur polyvalent. Ça se prend très bien. Et il ne demande pas trop cher. À ce moment-là, Björkvist. Kasper Björkvist. Un ancien choix de deuxième tour en 2016. On peut s'entendre que ça n'a pas été un franc succès pour le deuxième tour. Sauf qu'on va le garder au cas où il peut nous amener des bons services. À ce moment-là, c'est plus ici qu'on va faire du ménage. Frédéric Goudreau. À voir qu'il ne nous apporte pas grand-chose. Si on regarde ses statistiques. Il a quand même fait pas mal de points. 48 points plus 12. On va le garder à ce moment-là. Lui, on avait été le chercher avec Mathias et Combe lors de la transaction qui avait amené Mathias ici. Josh Curry. On va regarder. Qu'est-ce que tu as fait? 13 buts. 19 passes. Moins 1. Non, on va laisser de la place pour des jeunes. Ouais. Au revoir, Trotman. Je sais que tu as quand même bien fait. Non, pas vraiment. En fait, moins 15. Oublie ça. Au revoir. À la prochaine. Et Cody, c'est ici. On va le garder, Cody. Juste parce que je sais qu'il y a une bonne chimie avec Pierre-Elvier et Joseph. Donc, on va le garder. Ensuite de ça, on a les gardiens de buts aussi à regarder. On a Max Lagacé qui était notre gardien numéro 1 dans la ligue américaine. Sauf qu'il n'a pas nécessairement bien fait. On va le voir juste du côté des gardiens de but. C'était Max Lagacé. Il y avait l'armée aussi qui gardait le filet de temps en temps. Pas vraiment finalement. Donc, lui, on va le... Parce que j'aimerais ça que ce soit Dorio, notre gardien numéro 2. C'est un Québécois. Donc, lui donner un peu la chance. Puis à ce moment-là, on pourrait signer Clang. Pour un contrat de recrut. Ouais. Ouais. Fait qu'on va laisser partir de l'armée. On va signer Max Lagacé. Un an. Un an seulement. On va voir ce qu'il va être capable de nous apporter pour la prochaine année. Et là-dessus, on va simuler le prochain jour. Donc, nos recruteurs. La plupart vont avoir dit oui. Cody, Ceci a dit oui. Scavior. Bon. On va tout faire ça rapidement. Puis après ça, on va aller voir ici. UFA, RFE. Tout le monde a l'air d'avoir été signé. RFA, UFA. Tout le monde est signé. Donc, de ce côté-là, on est correct. Ce qui nous donne présentement 36 contrats sur 50. Donc, on va avoir des contrats à donner pour la Ligue américaine remplir un peu l'effectif. Si on regarde du côté de ce qu'on a besoin, eh bien là, on a perdu notre centre numéro 2. Mais comme je l'ai mentionné dans la dernière saison, cette année, on peut se permettre d'être mauvais. En fait, je voudrais qu'on soit mauvais parce que le prochain repêchage, il est excellent. Et j'aimerais sélectionner un excellent joueur lors du prochain repêchage. Ça serait sûrement un autre attaquant. Par contre, malgré que notre top 4 n'est plus autant mauvais qu'au début de saison l'année dernière, quand tu penses que Mathieu Secombe et Christopher Lettas sont parmi les excellents défenseurs de la Ligue. OK, OK. On va avoir quelques mots à faire pour le futur. Je pense que peut-être se rajeunir du côté de la défense, ça pourrait aider. Dumoulin, je n'ai jamais été un grand fan de lui. Donc, ça nous prend aussi de la relève défensivement. On n'a pas vraiment qu'on regarde ça. On a eu un bon choix de deuxième tour. Charlie McBride. Lui, j'aimerais bien qu'il nous donne quelque chose. Si on regarde ses statistiques, c'est un défenseur peu et qui peut beaucoup s'améliorer. Défenseur top 4, donc on va espérer qu'il se développe comme du monde. Gardien de but aussi, ça prend de la relève éventuellement. Malgré que Tristranjari n'est pas mauvais non plus. Mais quand tu penses aux gardiens qui ont été en finale de la Coupe Stanley, c'est Kostkinen qui a remporté... Pas Kostkinen, c'est Kutobin qui a gagné le trophée contre Smite cette année. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gardien qui est 85, 86, 90 de général? Pas vraiment. Quand on pense à ça, les Oilers ont réussi à gagner avec un Kutobin devant le filet. Je veux dire, regardez-moi ses statistiques, c'était excellent. Donc, ça va être intéressant pour le futur. Comme j'ai dit, cette année, ça ne me dérangerait pas qu'on soit mauvais. Parce qu'on regarde les espoirs pour l'année prochaine. Un Sean Wright qui pourrait arriver avec les Pingouins, ça serait un autre attaquant. Ça ne réglerait pas nécessairement le problème de la défense. Sauf qu'au moins, on aurait de la jeunesse dans le système. C'est ça un peu le but aussi avec les Pingouins, c'est de rajeunir cette équipe-là. Puis d'essayer de donner une dernière coupe. Peut-être à Crosby, peut-être à Leta, mais plus à Crosby, je pense. Du côté des agents libres, Nick Foligno qui demande 9 millions. Oui, on va repenser à ton affaire. Puis d'après moi, ça va être un gros non. 9 millions, Nick. 70 points, une saison qui a des rebondissements de son côté. Une saison qui l'a remise sur la map un peu. Sauf que là, 33 ans, il demande 4 années en plus. À 9,2 millions de dollars, 33 ans. On va oublier ça. De notre côté, c'est sûr qu'avoir un joueur de deuxième trio, centre-deuxième trio, ça pourrait aider un peu. Derek Stepan est disponible. Je sais que j'ai vu David Krejci, par exemple. Un gagnant de la Coupe Stanley. Si on regarde ses statistiques, 8 buts, 44 parts, 52 points la saison dernière avec les Browns. Je veux dire, le gars a gagné des Coupes. Une Coupe, en fait, mais de l'expérience beaucoup en séries éliminatoires. On sait à quoi s'attendre d'un David Krejci. Ce serait un vétéran pour venir jouer sur le deuxième trio. Je pense que ce serait un bon move d'aller chercher David Krejci. Donc, on va le faire juste pour un an. Juste pour dire. 5,8 millions de dollars pour la prochaine année. De toute façon, on a 19 millions à dépenser. Donc, on peut se permettre de dépenser un petit peu de l'argent. Je ne ramènerai pas Alex Galjaniak ici. Oubliez ça. Dans les autres joueurs. On va dire ça avec la philosophie des pingouins. La philosophie des pingouins qui est. On ramène nos anciens ici. Comme un Connor Sherry. Justement. Il a fait 2, 3 passages qui fait que les pingouins. L'année dernière, il a joué avec Washington. Il a joué avec Buffalo, Pittsburgh. Mais il a joué beaucoup de saisons avec les pingouins. Il a été un allié fidèle avec Sid The Kid. Parce qu'on le ramène. On va repenser. Anthony Duclair a disponé. Pas trop cher. Ok. Ok, ok. Nick Bonino. On pourrait le ramener. Pas trop cher non plus. On sait que notre troisième centre présentement, ce serait Télie Blodger. Télie, je le vois plus comme un centre de quatrième trio que d'autres choses. Donc, ce serait... C'est la philosophie des pingouins. Ramener des anciens ici et essayer de faire de quoi avec ça. Aston Rees. Je veux dire, regardez le contrat d'Aston Rees. C'est complètement ridicule quand tu regardes les autres joueurs qui sont disponibles. Un gros Adeno Shara qui est disponible aussi. On pourrait réunir Shara et Krejci ensemble encore une fois. Mais je pense qu'on va y aller avec Connor Sherry. J'aime bien. Je veux dire... C'est un fidèle. 3.3. Un an. 3.4 on va dire. Et voilà. Connor Sherry et David Krejci seraient les seuls deux joueurs que je serais intéressé. Frédéric Henderson est disponible. Buffalo serait l'équipe la plus intéressée présentement. Donc, la rivalité Toronto-Buffalo encore en vie. On a aussi Jordan Bennington. Qui, lui, c'est Minnesota qui sont intéressés. Tout Carrasque est disponible. Donc, beaucoup de bons gardiens de buts sont disponibles cette année. Péka Renné aussi. C'est rendu un peu vieux par contre. Ok. De notre côté, on a pas mal fait le tour. On va regarder du côté des potentiels. On va avoir les meilleurs jeunes disponibles. Peut-être essayer de les développer. Il y a un Coglone. Je veux dire, moyen top 4. 23 ans. C'est un défenseur droitier. Pour la Ligue américaine, ça serait parfait. Un an. Et voilà. Coglone, aucun problème à te signer. Les autres qui sont disponibles. Madame Pellet. On pourrait signer Jérémy Roy. On sait que les Pingouins ont beaucoup d'effacibilité à signer des Québécois ici à Pittsburgh. Donc, on va le signer défenseur offensif. Qui peut certainement aider. Surtout pour la Ligue américaine. On peut retourner chercher Perlini pour le rééchanger. Ce serait un peu abusif du système. Qu'est-ce que vous en pensez? Cofner, ici, 25 ans. Moyen top 6. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à prouver. Il y a Albin Gruey. Grue, Gruey. Peu importe. Les Red Wings ont décidé de le laisser partir. Ça a bair de l'air. Puis les Rangers sont intéressés. Puis nous autres aussi. 20 ans. Moyen top 6. Peut peut-être se développer. Donc, on va l'essayer. Logan Brown. Un gros joueur de 4e trio. Je l'aime bien personnellement. Ça fait que je pense qu'on va l'essayer. Il demande. 23 ans. Moyen top 6, lui aussi. Il y a Schlappik aussi qui est disponible. Quand même des bons joueurs. D'être disponible. Jeune et bon. Wendberg est disponible. Un hero C. Est disponible aussi. Lui, je le vois tout le temps bien simulé. Puis bien se développer dans mes autres modes franchise. Ça fait que je serais peut-être intéressé à juste le signer. Voir s'il est capable de se développer. Sinon, ça va être une bonne option pour la ligue américaine. Peut-être un an par contre. Je ne pense pas que deux ans, ce soit fair enough. Donc, un an. 1.1. De la profondeur en plus. On avait de besoin un petit peu. Jack Drury. Donc, quand même beaucoup de bons jeunes de disponibles dans les agents libres. Ça tient intéressant. Jonathan Dallaine. Jérémy Bracco. Lui aussi, ça pourrait être un bon marqueur pour la ligue américaine. Il est classé fabricant de jeu. C'est clairement plus un franc-tireur. Mais bon. Pas moi qui décide de faire les joueurs. Sinon, dans les autres joueurs disponibles. C'est sûr que j'aime bien un Zach Sanford. Gagner la coupe Stanley aussi. Un attaquant de puissance. Ne ne fit pas vraiment avec nous autres par contre. Hmm. Wenbush, la pique. Logan Brown. Logan Brown serait vraiment intéressant. Onzième au total, Logan Brown. C'est vrai. Donc, on va l'essayer. Logan Brown, Washington et Vegas seraient intéressés. Un an. 1.3 million. On va essayer d'y offrir un peu plus que les autres. Puis après ça, on va avoir 7 contrats de données. On devrait être correct. En fait, on va être correct. Il y a Sorokin aussi qui est disponible. Jesus. Il y a Sorokin qui est disponible. OK. Nedeljkovic aussi. Fait qu'il y a du potentiel un peu partout. Intéressant. Je vais regarder aussi où est-ce que les joueurs vont avoir signé. Donc, nous autres, notre magasinage, je pense, est pas mal complet. J'aime bien ce qu'on va être capable d'ajouter. Gruey a dit non. Ça en va avec les Barracuda. Malheureusement. Ron Woodall, un choix de 2 contre un choix de 2 et de 7. OK. Fait que Ron Woodall contre un choix de 7. Pas mal. C'est pas mal ça que vous voulez nous dire. Connor Sheehy a été très content de réaccepter l'offre des pingouins. Donc, il est de retour avec la formation. Bon retour. Logan Brown a dit oui aussi. Ça en va avec le club école. Tyro Aerosi s'en vient aussi. Dylan Coglan aussi. Jérémy Roy aussi. Donc, parfait. Ça en va garnir un peu la Ligue américaine. Aider certains joueurs à se développer. Un poulain. J'aimerais bien ça que tu te développes. Travis Ajax s'en va avec l'avalanche du Colorado. On est rendu quelle date? On est rendu le 7. Pas mal ça. Ou le 5. On va attendre. Au 7 habituellement. C'est là que les gros contrats sont acceptés. Comme un peu David Krejci qui vient d'accepter. Ça en vient ici. De la présence de vétérans. Parfait. Sur le deuxième trio qui en avait de besoin après le départ. De David. Pas de David. Mais de Evgeny Malkin. Ok. Dans les contrats qui ont été donnés. À Tony D. Anthony Duclaire s'en va avec les Sharks de San Jose. On va regarder juste les gros joueurs. Jaden Schwartz s'en va avec les Sabres de Buffalo. Bennington. Lui s'en va du côté du Wild du Minnesota. Donc, Saint-Louis qui vient de perdre deux gros joueurs. Chicago finalement arrive avec Frédéric Anderson et Thomas Tatar en plus. André Kacha retourne avec Boston. Zach Hyman 6 ans avec les Kings de Los Angeles. Même chose. Nick Foligno 4 ans. Oh boy. Ça je pense que les Kings vont le regretter dans pas trop longtemps. Bennington. New Jet Hunkin s'en va avec les... Eux autres là. Eux autres. Eux autres. Les Coyotes. Excusez. J'avais oublié leur nom. Dubinsky est encore dans la ligue. Ça a de l'air. Bobby Ryan et Pelini s'en vont avec nos rivaux. Les Flyers. D'autres contrats intéressants. Demers c'est de retour avec les Stars de Dallas. Pelé qui est rendu avec Tempa. Qui sont déjà dangereux. Ok. Un peu de bons contrats. Vatanen s'en va avec Ottawa. Riddich avec Saint-José. Dano s'en va avec les Panthers de la Floride. Adam Larson. Le gros défenseur s'en va avec les Islanders de New York. Ils vont être rendus dangereux là les Islanders. Edmonton s'en va chercher Edler. Est-ce qu'Edler vaut vraiment la peine pour perdre ensuite de ça? Adam Larson je ne sais pas trop. Ryan Murray s'en va avec Nashville. Barry. Beaucoup de défenseurs qui bougent. Tyson Barry s'en va avec Ottawa. Ça ressemble pas mal à ça pour les gros noms. Il y a toujours Tukorask. Un gros Chara qui est encore disponible aussi. On va juste vérifier. Voir s'il y avait d'autres noms intéressants. Tyler Hall évidemment. Toujours disponible. Gatislav. Stahl. Stad. Hoffman est encore disponible. On va simuler le premier mois. Un mois de juillet dans les Agents Libres. Pour voir où est-ce que tout ce beau monde-là s'en va. C'est toujours intéressant de voir comment l'intelligence artificielle fonctionne. Et comment ils réussissent à aller chercher des joueurs. Donc là on a beaucoup d'offres d'échange sur Ron Weddol. Pour absolument rien dans le fond. Ils veulent qu'on donne Ron Weddol. C'est pas mal ça qu'il est en train de nous dire. C'est genre donnez-nous Ron Weddol. Il vaut pas grand chose. Deux choix de deux contre Brayden Shen. Brayden Shen, 29 ans. 86 de général. Pas un mauvais contrat pour un 86 de général. Bien honnêtement. La seule affaire que j'aime pas c'est qu'il est attaquant polyvalent. Donc fiterait pas avec notre coach. Pis il fitterait pas dans un top 6 normalement non plus. Donc je pense qu'on va dire non. On a signé David Krejci pour exactement ce rôle-là. Donc on va dire non. Je vais garder mes choix de deux. En même temps on sait jamais qu'est-ce que ça peut donner. Donc non, non. Ron Weddol. Arrêtez de me. Tout le monde le veut ça de l'air. Les 31 autres équipes de la ligue le veulent. 30 équipes en théorie. Parce qu'il y a pas Seattle là-dedans. Bon. On va aller voir les... Il y a eu des échanges. Elvis s'est rendu avec les Maple Leafs de Toronto. Brandon Sade a été signé. Et ensuite de ça a été échangé. Intéressant. Josh Bush et Jake Allen s'en vont du côté des Islanders. Pis les Canadiens eux autres vont chercher Scott Mayfield. Caden Gouley a un choix de deux contre Jordan Stahl. Montréal. Pourquoi vous échangez tous vos jeunes? Ok. Ok. Jordan Stahl est rendu avec le Canadien de Montréal. Ça vous tente pas de développer à place Nick Suzuki. Pis Cocton Yemi à place de se signer des vieux finis. Tyler Hall s'en va avec les Red Wings de Detroit. Fait qu'il veut vraiment pas gagner une coupe Stanley Sade-Lair. Jason Spedia veut terminer sa carrière en Floride. Ok. Il y a quand même des moves très drôles. Chicago qui signe tout le monde. Ça a de l'air. Stachin, Grigorenko. Ils ont signé qui aussi? Patrick Marleau. Ils ont signé Frédéric Anderson aussi. Tatar. Ils ont signé tout le monde. Chicago, ça a de l'air. Adam Lawry s'en va avec Ottawa dans les grosses signatures. Peca René s'en va avec les Jets de Winnipeg pour terminer sa carrière. Alexander Nylander avec Detroit avec Zach Sanford. Donc, c'est intéressant, Detroit. Il s'en va chercher beaucoup de profondeur à l'attaque. Ok. Ok. Sinon, Simmons s'en va avec Ottawa. Quand même drôle. Mike Smith avec Washington. Bozak avec Chicago. Chicago signe tout le monde. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a-t-il d'autres intéressants? Alak avec Detroit. Ça fait que Detroit signe tout le monde. Aussi. Chicago, Detroit signe pas mal de monde. Bernier avec les Browns. Quand même très drôle. C'est pas mal les Browns qui ont défaite sa réputation avec le match numéro 7 en 2013. Si je me rappelle. David Savard avec les Rangers. Gros contrat. Winnipeg signe Eric Stahl. Phil Poulin avec Montréal. Ça aurait été quand même drôle que Montréal signe Eric Stahl en plus d'aller chercher Jordan. Gros Bauer avec les Hurricanes. Beaucoup de mouvements. Tampa va chercher ZNO. Ok. Ammonick à Detroit. Tartan avec les Ducks d'Anaheim. Wenberg avec Detroit qui signe beaucoup de monde. Ils ont de l'argent dépensé. Ils la dépensent. Josh Anderson c'est le défenseur et non le joueur du Canadien de Montréal. 6 ans Nikita Gusev avec les Oilers. Donc eux autres ils veulent le réunir avec Mick David clairement pour essayer de faire de quoi. Ok. Intéressant. Gal Chagnac avec les Devos. Avec Brandon Sall aussi. Qui a été changé. Marcus Johansson de retour avec les Devos. Ok. Beaucoup de mouvements intéressants. Coleman à Vegas. Les autres. Chicago singe tout corasque. Ok. Gatislav à Montréal. Ils ont-tu vraiment réuni Perry et Gatislav ensemble? Ok. C'est très drôle. Qu'est-ce qui se passe présentement avec les Agents Libres? Tellement de choses à surveiller l'année prochaine. Nous autres on va se simuler jusqu'à la prochaine saison. Je pense que la plupart des gros noms qu'on cherchait. Qu'on voulait voir où est-ce qu'ils s'en vont. On les a vus. Gatislav Perry à Montréal. Ok. Avec Jordan Sall. Je ne sais pas. Montréal vont chercher de l'expérience. Ils ont perdu Dano, Tatar. Pour remplacer ça par des vieux qui ont... Gagné la coupe. Jordan Sall a gagné une coupe avec les Pingouins justement. J'avais comme oublié que Jordan était là. Lors de la première conquête de la coupe Stanley. C'était une méchante ligne de centre quand on repense à ça. Stahl, Malkin, Crosby. En 2009. Méchante équipe ces Pingouins-là. C'est ce qu'on essaie de recréer ici. De redévelopper plein de jeunes. D'essayer de faire le quoi. Bon. Ça ressemble à ça pour le moment. On va faire des modifications. Parce qu'il y a certains joueurs que j'aimerais monter. Krejci. Une chance qu'on ne l'a pas signé deux ans. Commence déjà à descendre. Mais globalement, ça m'a de l'air d'une excellente équipe. Sherry aussi est descendu. Là, on l'a signé un an aussi. Fait que moi, dans mon scénario idéal, c'est Zarkov sur premier. À ce moment-là, je me serrais cubalier que ça ne marche pas vraiment. On mettrait... On mettrait qui sur le premier? Je pense que ce serait Getzol. Getzol, Zarkov, Crosby. Je ne disais pas développer le jeune. Il n'y a pas un meilleur moyen. On va y tasser le numéro 30. C'est ridicule le numéro 30. Oublie ça, mon ami. Ici, sur ce trio-là, à ce moment-là, ça serait Connor Garland avec Sherry. Si on met Kubalik. Kubalik, Garland, Krejci. Ça pourrait être excellent comme deuxième trio. Russ, Blodger, Capanen. Je n'ai pas de problème avec ça. Quatrième trio, ce serait Brown, Sherry, Scavior. Ce qui nous donne un plus un. Dans les joueurs qui sont retirés présentement. Hirosec, qui a monté en général déjà. On n'a rien fait avec. Et Evan Rodrigues. Ça nous prendrait un défenseur pour en haut. Défensivement, je pense qu'on va refaire ce qu'on avait fait. Séparer Ekholm et Lettang. Mettre Marino, Lettang, Ekholm. À ce moment-là, ça serait plus du Moulin que j'aimerais avoir sur la deuxième paire. Je veux juste savoir. Joseph est rendu 79 de général. Donc, lui, on le monte. Ça, c'est clair. Déjà là, Pierre-Olivier Joseph, tu vas venir jouer avec les Pingouins. Et voilà. Poulain, il n'a pas assez monté pour le faire jouer. Donc, Joseph en haut. On va faire modifier les lignes. Juste pour me donner une petite idée à quoi va ressembler la saison prochaine. On risque d'avoir une excellente équipe. Attendez-vous à des statistiques de pas mal de nos joueurs. Défensivement dans la Ligue américaine. Ça va être excellent aussi. On va avoir une bonne équipe dans la Ligue américaine. Ça, ça va être intéressant à suivre. On va avoir quelques signatures à faire. Vu que dans la Ligue américaine, il nous manque des joueurs. On n'a pas de remplaçants s'il y a blessure. Donc, on va signer ces joueurs-là. À ce moment-là, je pense qu'Evan Rodrigues va descendre dans la Ligue américaine. Il va venir aider un peu. pour la Ligue américaine. Donc, Rodrigues descend. Anyway, tu ne joues pas. OK. Ça fait qu'on va avoir une petite solide alignement. Très hâte de voir ça en action. Je ne sais même pas si on va être capable d'être poche. Parce qu'on est comme bon. Puis, on est bon. On est jeune relativement quand même. Si on est capable d'améliorer la deuxième paire. Tasser du moulin. Trouver un meilleur fit avec Econ. Je pense qu'on regarde une équipe qui est aspirante. Peut-être pas aspirante. Bonne équipe. Ça, c'est sûr et certain. Pierre-Olivier Joseph va jouer avec Pettersson. Puis, on pourrait monter Joseph. Je ne vais pas trop le monter rapidement. Malgré qu'il a 22 ans, ce serait le temps. Avec des bonnes minutes de jeu. Ce serait de voir s'il n'y aurait pas d'autres combinaisons. L'autre combinaison qu'on pourrait faire, c'est refaire le premier trio qu'on avait l'année dernière. Faire jouer Getzold, Great Shee, Zarkov ensemble. Sauf que le plan, c'était de le faire jouer Zarkov avec Crosby. Fait que si on pourrait faire... Si on met Zarkov à Place de Garland, non. Fait que ne fit pas vraiment sur notre premier trio. C'est ça que je peux voir. Ok, fit fuck all sur notre premier trio. À ce moment-là, c'est avec le coach qui va faire Joe Bay. Je veux dire, si le coach ne fonctionne pas avec le joueur qu'on a amené. Oublie ça, ça ne marchera pas avec moi. Il fit très juste sur le troisième, quatrième trio. Ridicule. Totalement ridicule. Mais on aurait une méchante de bon alignement. Ouais. Fait améliorer un petit peu la ligne au centre. Trouver un meilleur troisième centre. Descendre, Blodger ici. Avoir un troisième centre capable de jouer. Mais globalement, j'aime bien ce que je vois. Ouais. On s'est rajeunis, veux veux pas, avec tout ce qu'on a fait. C'était pas vraiment une reconstruction à 101 que je voulais faire. Pas totalement reconstruire cette équipe-là. C'était plus de... De remettre un peu les pendules à l'heure. Puis de rajeunir cette équipe-là. Comme un reset un peu. Puis c'est ce qu'on a fait. Fait que j'ai bien hâte de voir ça l'année prochaine. Et juste pour vous montrer, catégorie repêchage. Le pourquoi je voudrais être mauvais, c'est qu'il y a des bons joueurs. Sean Wright, Brad Lambert, Mathieu Savoie aussi est là. Mais là, si tu regardes les joueurs générés, le fait que ce défenseur-là soit premier. Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'il est médium franchise. Parce que je me rappelle, Sean Wright, je l'ai monté médium franchise. Fait qu'on pourrait avoir une situation où est-ce qu'on aurait deux médiums franchise qui vont arriver dans la ligue l'année prochaine. Connor Young. C'est pas vraiment danois. On va se le dire, ton nom sonne pas danois pour deux scènes. Mais c'est pas grave. Intéressant. Très intéressant. Donc, là-dessus, c'est ce qui va mettre fin à cette émission. Si vous avez aimé, baisez-le sur le petit bouton j'aime, partagez, abonnez-vous là-dessus. Ciao, bye et à la prochaine. Ciao, bye et à la prochaine.